Musique En 2024, les amendes d'infraction routière se régleront via TrésorPay. A Benjarville, un nouveau tribunal et un centre pour les mineurs sont sortis de terre. Et au Sénégal, Ousmane Sonko est de retour sur les listes électorales. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. La plateforme électronique TrésorPay, TrésorMoney a été mise en place par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour moderniser les services publics et améliorer les prestations offertes aux populations. Désormais, les amendes d'infraction routière pourront être payées sur cette plateforme. Nous avons vu les structures, nous avons vu comment ce centre travaille, nous avons vu ses capacités avec des appareils bien performants et nous sommes très satisfaits de ce dispositif et rassurés qu'avec ce centre-là, nous allons pouvoir lutter efficacement sur l'incivisme, sur nos routes et préserver des vies humaines et du matériel, des propriétés humaines sur nos routes et pour nos populations. Le centre opérationnel de la vidéoverbalisation a été pris d'assaut par les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Objectif, s'imprégner des réalités du terrain et renforcer les relations avec les structures et organismes qui apportent leur appui dans la conduite des travaux de l'institution. La mise en œuvre du plan quinquennal avec la vidéoverbalisation et récemment du permis à point donne déjà des résultats plus qu'encourageants. Malgré cet état de fait, il s'agit donc pour le gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions entreprises dans la stratégie nationale de sécurité routière pour agir durablement sur les comportements des usagers qui représentent plus de 90% des causes d'accident. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la deuxième session du CESEC pour l'année 2023 en vue de traduire à l'admiration des conseillers pour la qualité du travail effectué dans ce service. Quels sont les principaux principes de l'architecture durable ? Quels sont les matériaux durables couramment utilisés dans l'industrie du bâtiment ? Et quels défis environnementaux l'architecture durable vise-t-elle à résoudre ? Ce sont entre autres les questions qui étaient au cœur du panel qui s'est déroulé lors de la 10e édition d'Archibat. Architecture durable et marchés potentiels régionaux de l'industrie du bâtiment était la thématique à laquelle des experts venant de certains pays d'Afrique ont essayé de répondre. L'architecture durable joue un rôle croissant dans l'industrie du bâtiment, répondant aux préoccupations environnementales. Elle vise à résoudre plusieurs défis environnementaux, notamment la réduction de l'empreinte carbone, la préservation des ressources naturelles, la gestion efficace de l'énergie et la minimisation des déchets de construction. Elle cherche également à atténuer les effets du changement climatique en favorisant des conceptions résilientes et en utilisant des matériaux durables. Uomoa est diversifiée, donc vous savez que le climat à Abidjan et à Ouagadougou est différent. Donc pour chaque type de ville, il y a des matériaux disponibles et des types de construction qui permettront justement à l'usager de pouvoir avoir un confort thermique et avoir de la durabilité. Et également sur le plan économique, il faudrait qu'on puisse regarder les coûts de ces matériaux et l'usage en exploitation, combien ça vous coûte par mois en eau, en électricité. Et c'est tout cela qui rentre en compte dans la durabilité. Donc les options et les systèmes sont disponibles en fonction de la zone et du contexte et de l'usage et des habitudes des utilisateurs. Les principaux principes de l'architecture durable, comme on l'avait dit, c'est de pouvoir construire en respectant l'environnement. Donc en somme, d'avoir le moins d'impact négatif possible de la part de l'homme sur la nature, sur la planète. On n'a pas de matériaux durables standards parce qu'en Chine, les matériaux qu'ils ont avec eux là-bas ne sont pas forcément les mêmes que nous avons en Afrique. L'architecture durable a vise à créer des environnements bâtis qui sont à la fois écologiquement responsables et socialement bénéfiques. Les initiatives gouvernementales et les partenariats internationaux et la sensibilisation croissante ouvrent des perspectives prometteuses pour l'adoption de pratiques architecturales durables sur le continent. Le tribunal de première instance de Bain-Gerville d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA et le centre d'observation des mineurs de Bain-Gerville également d'un coût de plus d'un milliard de francs CFA, deux infrastructures judiciaires construites dans le cadre du programme contrat de désendettement et de développement justice ont été officiellement inaugurées le mercredi 13 décembre par le premier ministre Robert Becret-Mambé. C'est à la justice constitue un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi le président de la République de Bain-Gerville est profondément attaché à l'état des droits des prix de justice députés en affaires et de la priorité de la politique gouvernementale et puis en accéder à la maestrale tout si frère de notre pays. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, a invité le personnel de ses établissements judiciaires à travailler avec intégrité. Mesdames et Messieurs, nous renforçons le débat de le droit, qui fait au rang des théories de son existence, des services de l'Homme, de la République, de la Sainte-Nordale et du gouvernement de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme. Le domaine du gouvernement de l'Homme, de l'Homme en France, est un général de l'Homme, de l'Homme. au service de la justice, d'arriver l'accès de l'arrêt de la souveraineté à la justice et de contribuer à la collection et à la promotion des droits judaques. Rappelons que la République de Côte d'Ivoire et la République française ont signé deux contrats de désendettement et de développement qui a conduit à la construction de plusieurs infrastructures, dont ces deux établissements de justice. Et hors de nos frontières au Sénégal, alors que la justice avait décidé au départ de le rayer de la liste, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné le jeudi 14 décembre la réintégration sur les listes électorales de l'opposant sénégalais, Ousmane Sonko. Cette décision remet dans la course l'opposant. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Rappelons que le leader du PASTEF a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et attente à la sûreté de l'État. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada